bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de france minéraux je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la pierre zoïsit alors la pierre zoïsit tient son nom du naturaliste et minéralogiste autrichien sigmund zoïs et donc c'est la personne en fait tout simplement qui a découvert ce minéral la pierre zoïsit et bien se compose de silicate d'aluminium et de calcium et on en retrouvera et bien en autriche aux états unis au kenya en suisse et en tanzanie en termes de couleurs c'est quand même assez varié on va retrouver sur une même pierre zoïsit du vert du noir du rouge ou encore du violet en termes d'astrologie et bien c'est une pierre que l'on recommandera vivement au signe de feu bélier lion et au signe d'eau du scorpion alors en termes de chakras c'est une pierre qui de par ses différentes couleurs sera donc associé à différents chakras notamment le chakra du coeur le chakra coronal et le chakra racine comme d'habitude je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé nous vous encourageons vivement à consulter un médecin toutefois la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychologique émotionnel ou encore spirituel alors sur le plan psychologique en lithothérapie et la pierre zoïsit sera extrêmement intéressante au niveau de la réalisation de soi donc c'est une pierre effectivement qui vous aidera notamment lors de périodes d'introspection si vous souhaitez partir en fait à la rencontre de votre comment dire de votre moi intérieur du véritable moi en fait et elle vous aidera et bien à vous défaire des influences négatives de votre entourage mais aussi des conditionnements et des peurs et des craintes liées au passé c'est également une pierre très intéressante pour découvrir ses objectifs de vie et sa mission de vie donc notamment si vous pratiquez la méditation pour voilà partir un petit peu à la rencontre de votre mission de vie de votre chemin de vie c'est une pierre qui est tout à fait intéressante c'est aussi une pierre tout à fait équilibrante et qui vous aidera en fait à retrouver une harmonie psychique notamment dans une période de stress alors la pierre zoïsit c'est également une pierre sur le plan énergétique qui est en fait tout à fait lié à la protection et à la transmutation elle peut en effet transformer les énergies négatives en énergie positive donc vous pouvez l'utiliser et bien au quotidien comme en méditation donc par rapport à ses vertus je trouve que c'est quelque chose de très intéressant je reviendrai sur mon avis sur cette pierre plus tard dans la vidéo comme vous le savez si vous suivez régulièrement les vidéos de cette chaîne mais voilà je reviendrai donc là dessus mais je pense que la lithothérapie la lithothérapie que la méditation excusez-moi est un moyen tout à fait intéressant d'appréhender cette pierre en lithothérapie d'ailleurs j'ajouterais que pour ce faire vous pouvez déposer en fait la pierre zoïsit sur les chakras qui sont concernés donc ça peut être le coeur ça peut être le chakra coronal ou encore le chakra racine selon vos besoins selon ce que vous recherchez mais en tout cas voilà si vous la déposez en fait sur vous pendant une séance de méditation ça peut tout à fait aider et bien à ressentir les vertus de manière beaucoup plus puissante sur le plan physique maintenant alors la pierre zoïsit est connue pour dissiper l'apathie elle va également favoriser une meilleure guérison et un bon rétablissement notamment lors d'une convalescence donc cela est dû effectivement à sa grande capacité à éloigner les énergies négatives alors c'est pas vraiment comme un rempart protecteur comme on aura avec la labradorite par exemple mais c'est vraiment voilà de la transmutation et le fait de transformer les énergies négatives en énergie positive donc c'est assez intéressant et ça se ressent et bien effectivement au niveau du physique notamment comme je le disais précédemment pour un bon rétablissement et une bonne guérison donc on va donc se retrouver en meilleure santé on va également retrouver un petit peu de tonus, d'énergie, de dynamisme et ça va nous aider vraiment à être dans un excellent état d'esprit vraiment à ce niveau là on peut remarquer que le corps travaille vraiment avec le mental puisque c'est certainement quelque chose que vous savez déjà mais du fait que les énergies positives soient parfaitement ressenties par le mental et bien le corps bénéficie également de tout ça et alors donc voilà on parlait justement de la guérison, d'un bon rétablissement mais aussi de tonus, de bonne santé, de dynamisme et d'énergie on aura également vraiment quelque chose, comment dire on aura des vertus en fait qui seront tout à fait liées à la détoxification de l'organisme donc parmi les pierres qui sont très très bonnes pour la détoxification on va retrouver notamment la caroïte qui est très efficace et donc que l'on peut utiliser en fait avec la pierre zoïzite c'est la première qui me vient en tête bien sûr il y en a beaucoup d'autres mais c'est vrai que la caroïte est quand même celle qui me vient en tête tout de suite pour vraiment défatiguer l'organisme, le détoxifier et repartir sur de bonnes bases et de bonnes énergies on dit également de la pierre zoïzite qu'elle stimule le système immunitaire et la régénération cellulaire pour terminer on dit également de cette pierre qu'elle est très bonne pour le muscle cardiaque le pancréas et les poumons comme toutes les pierres et bien la pierre zoïzite a besoin d'être purifiée et rechargée pour ce faire et bien il faudra la placer dans de l'eau légèrement salée pendant quelques heures puis la recharger sur un amas de quartz ou tout simplement au soleil je répète, je rappelle en tout cas que l'amas de quartz n'est pas obligatoire tant que vous avez accès à la lumière du soleil ou à la lumière lunaire selon les pierres et bien ça suffit tout à fait vous n'avez pas besoin absolument d'un amas de quartz mais c'est vrai que c'est vraiment l'idéal quoi si vous avez ça c'est le top du top, c'est plus rapide c'est également d'un point de vue énergétique beaucoup plus efficace mais voilà c'est absolument pas obligatoire si vous n'en avez pas la lumière du soleil fonctionnera donc très bien toute seule pour cette pierre alors en termes d'expérience personnelle en ce qui me concerne je n'ai jamais travaillé avec de la zoïzite c'est pas une pierre vraiment que je trouvais particulièrement jolie en tout cas au premier abord et en fait en travaillant dessus alors c'est ce qui se passe régulièrement en ce moment je me rends compte que je m'intéresse en fait à des pierres que je n'avais absolument pas soupçonnées et c'est le cas de la pierre zoïzite du coup je trouve qu'elle a des vertus extrêmement intéressantes notamment au niveau de ses objectifs de vie du fait aussi de pouvoir méditer avec méditer avec pour effectuer un travail notamment sur sa mission de vie je trouve que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent au niveau des minéraux on a beaucoup après de pierres de développement personnel de réalisation de soi mais je trouve que là il y a quand même une dimension énergétique et spirituelle qu'on ne retrouve pas dans toutes les pierres en tout cas qui ressemble à la pierre zoïzite donc voilà après même au niveau du physique je trouve qu'il y a quand même pas mal de vertus assez intéressantes c'est une véritable pierre de santé et d'énergie et je pense que c'est le bon moment comme je vous disais précédemment je ne sais plus de quelle pierre je vous parlais mais en tout cas les dernières vidéos voilà on était encore sur des pierres très dynamisantes très énergisantes et je pense que la pierre zoïzite et bien finalement s'aligne très bien avec ce genre de pierre j'espère que cette vidéo sur la zoïzite vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager mais aussi commenter notamment si vous possédez de la zoïzite si vous travaillez avec régulièrement n'hésitez pas à me faire un petit retour c'est toujours un plaisir de vous lire en attendant je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve très prochainement pour vous parler de la pierre Shiva Lingam alors c'est une pierre très particulière et notamment au niveau énergétique et spirituel donc j'ai plutôt hâte de travailler sur cette pierre et donc de vous la faire découvrir et bien à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz